bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui l'objectif ce sera de vous montrer comment on modifie donc une image donc ça c'est l'image d'origine et pour que ça devienne cette image que je vais intégrer dans un autre projet donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas dès à présent à mettre un pouce vers le haut si vous trouvez la réalisation réussie je vous remercie je vous souhaite un bon visionnage alors une fois qu'on a ouvert l'éditeur d'image de gimp donc on va dans fichier ouvrir et on va récupérer l'image qu'on souhaite modifier voilà donc il s'agit de ce bâtiment donc l'idée ce sera de supprimer tout ce qui est poteau nettoyant un peu ici virer l'ombre l'ombre ici et à la fin en fait je vais faire un masque de calque pour récupérer le bâtiment afin de l'intégrer dans une autre image alors pour commencer je vais utiliser l'outil de sélection à main levée l'idée c'est de faire une sélection de toute la partie que je souhaite la partie que je souhaite modifier afin de ne pas déborder en fait pas très bien je pense que ça doit être là à ce niveau et je relis voilà faut que c'est relié touche entrée la sélection est faite je sélectionne l'outil de clonage et je définis une zone de référence à proximité bien sûr le calque opacité à zéro on va baisser un peu l'opacité pas trop non plus je reprends la zone de référence et comme ça en fait on déborde pas trop essayer d'aller un peu plus vite je vais prendre ici voilà au fur et à mesure on voit que ça prend forme on va devoir recommencer je vais faire d'un coup et puis je vais rattraper après comme ça on reviendra un peu de temps voilà l'idée voilà c'est bon parce que ici je reprends un peu alors après il s'agit de retravailler un peu les endroits où ça se voit je baisse un peu l'opacité voilà ça a l'air d'être correct ensuite le sol je refais la même manie dans l'autre sens hop hop je relis j'appuie sur entrée et je reprends outil clonage je prends cette zone éventuellement je tapote parce que l'opacité est de moitié c'est juste pour nettoyer un peu que ce soit moins pour ça attire moins l'oeil et les ombres aussi les ombres des poteaux qui n'existent plus nettoyer mais il faut pas non plus que ce soit trop clean on va voir ce que ça donne ok on va essayer de reprendre la partie la bordure jaune on va faire ici plus loin peut-être je reviens donc la molette bouton de milieu la molette de la souris pour me déplacer sur l'image je clique entrer je prends la trop haut voilà alors on est là je vais le reprendre ici je vais le reprendre au plus prouet un peu d'ombre là je vais rattraper un peu alors ici je vais juste prendre ici une référence je me mets au milieu voilà les vues ni connues ok mon mur est fait ah ici aussi on va prendre ici on va se mettre au milieu on remonte un légèrement on va se mettre au milieu 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 voilà je pinaille un peu ensuite l'ombre d'ici je le vire je vais prendre plutôt par là on augmente un peu l'opacité si on ne veut pas trop si on ne veut pas trop toucher on refait la sélection comme tout à l'heure ok ensuite il y avait l'ombre ici là aussi même chose alors je pense ici donc à alors on va s'arrêter là je pense et on va passer au masque de calque donc ça je ne vais pas garder Color TV non plus donc l'idée ce sera de d'utiliser un masque de calque donc je fais un clic droit de la souris je descends à ajouter un masque de calque et je choisis opacité complète voilà et on va voir ce que ça donne donc on sélectionne ici on prend l'outil pinceau on va choisir la couleur noire on fait un test ok ben oui on va tout supprimer donc peut-être qu'il faudrait mieux que j'utilise l'outil sélection ici comme ça ça m'évite c'est compliqué cette zone là on va carrément passer hop je retire le ciel ne nous intéresse pas non plus donc là on va passer par là voilà la touche entrée et là avec le pinceau je peux passer rapidement sans trop m'inquiéter de déborder de toute façon on peut revenir dessus si jamais il y a un souci j'aurais même pu remplir édition rempli en noir on gagnerait du temps alors il y a cette zone là qui est un peu sensible ici aussi je pense que je vais prendre ce bout là je vais le mettre ici pour éventuellement attraper on va utiliser le petit pinceau on va utiliser les niveaux de gris à la limite je vais disparaître tout ça ctrl z on me rapproche un peu alors ici aussi donc je passe je vais le faire je me rapproche alors je vais utiliser l'outil à main levée je clique une fois et je reviens à l'autre côté normalement en faisant remplir voilà c'est réglé donc là ce stade on a quasiment terminé je vais effacer normalement c'est pas important de garder ces détails voilà à ce stade c'est terminé je peux revenir sur le calque image l'idée ce sera de prendre le petit bout de toiture ici de faire ctrl c ctrl v donc là on a une sélection flottante je vais créer un nouveau calque c'est soit on l'entre à nouveau sur l'image donc là hop mon idée c'est de le prendre et de le déplacer par ici on va l'intégrer donc là on a un nouveau calque on le réduit on essaie de le faire correspondre à peu près on va pas respecter les proportions donc on va grandir d'un côté de l'autre alors on va utiliser l'outil gone déplacer un peu vers le haut fusion fusion vers le bas et on va utiliser l'outil calque pour le faire un peu plus voilà voilà on va arrêter là je pense qu'on a fait de l'essentiel je vais juste peut-être découper un peu le sol quand il ne m'intéresse pas entrer supprimer et ça devrait aller j'ai mon hôtel je vais recharger comme calque pour voir la différence avant après voilà voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez s'il y a des choses que j'aurais dû peut-être préserver ou retirer enfin voilà voilà c'est terminé si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à me mettre un pouce vers le haut à me laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce jeu je vous remercie à bientôt